bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de fouilliman les amis vous voyez là je suis genou à terre face à ma vitrine que je contemple de temps en temps mais ce que vous ne voyez pas c'est ce qui a collé au sol il ya un colis alors au moment où je tourne la vidéo je suis rentré un peu cogité par rapport au titre que je vais mettre là vous l'avez lu vous vous avez cliqué le colis il provient d'un poteau à la base youtube heures passionné jeu vidéo rétro gaming kirito kirito geek le spécialiste du sabre dans le poteau bas que j'ai rencontré à plusieurs reprises en convention que ce soit la pixel d edge convention etc l'ami avec lequel je discute quand même assez souvent à travers mes vidéos à travers les siennes à travers pas des débats etc donc un passionné qui qui après la décision peut-être une décision pas forcément évidente mais qui a pris la décision récemment de se séparer de sa collection pour un projet un très 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 beau projet donc je vais pas rentrer dans le détail c'est sa vie privée et puis c'est pas pour autant qu'il arrête le gaming bien au contraire lui c'est vraiment un joueur plus que collectionneur donc il a le matos nécessaire et le bon matos pour jouer donc je me fais aucun souci pour lui mais c'est pas le débat de la vidéo le débat de la vidéo vous l'aurez compris c'est que j'ai acheté un jeu vidéo à kirito et pas n'importe quel jeu vidéo j'ai acheté du lourd les amis et oui vous allez dire funiman il nous dit de pas se ruiner mais lui se ruine alors avant d'ouvrir parce que j'ai toujours pas au moment où je tourne la vidéo j'ai toujours pas ouvert le colis je vais le faire en votre compagnie mais ce qui est important ce qu'il faut retenir c'est que je me suis alors ruiné non j'ai mis quand même de l'argent de ma poche mais je suis passé par vinted j'avais vendu j'avais un peu un pactole j'ai rajouté et aussi kirito faut le dire il m'a fait un prix on va dire il a bien aménagé le prix par rapport au prix initial qu'il demandait donc finalement tout ça a fait que j'ai réussi à converger vers une possibilité pour moi et c'est noël c'est mon cadeau de noël un cadeau de mois à mois je me fais plaise sur quel support et vous je pense que vous vous en doutez je me suis fait plaise sur l'année au géo voilà après vous allez dire funiman tu achètes que du super nintendo que du l'année au géo de la gba tu t'attaques à des supports de dingue de lourd bah en fait je suis je suis mes envies je peux pas dire le contraire vous pourrez dire aussi funiman ça fait longtemps que tu n'as pas rentré du méga drive alors méga drive c'est une console de coeur j'en ferai une vidéo sous peu problème c'est que les gros titres les titres qui m'interpellent qui me plaisent etc on n'en trouve plus beaucoup la méga drive ça commence à être dur à trouver après je fais pas une recherche en permanence moi je suis l'instinct l'opportunité je suis un opportunisme comme gars donc voilà je fais en fonction de des possibilités de mes envies là déjà je me suis fait un gros 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 plaisir et ça me tenait à coeur de découvrir ça avec vous chose que je suis en train de faire j'ouvre le colis je vous montre là j'ai quasiment ouvert j'ai quasiment ouvert ça il me reste encore un coup de cisaille et c'est bon alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va regarder le contenu on va analyser le contenu ensemble dans un premier temps alors déjà quand j'ouvre oulala oh lalalalalala remarque j'aurais dû me dire connaissant kirito oh il m'a gâté parce que là il n'y a pas que le jeu alors là kirito je pense que tu vas regarder ces images donc le titre je vais mettre ton nom dans le titre franchement kirito grand merci à toi c'est noël tu m'as gâté je sais pas s'il ya un petit message je cherche en priorité le le petit message il y en a il y en a partout ou alors on va on va commencer alors la première chose que j'ai vu en en ouvrant le colis c'est ces petits kit kat mais des kit kat provenant du japon c'est ouf des kit kat à la fraise je crois j'ai jamais goûté ça pour moi kit kat c'est chocolat je vois je vois des petits kit kat stylé provenant du japon j'ai envie de les blair là d'un côté me dit je me dis bah c'est stylé peut-être j'ouvrirai proprement le paquet pour le garder en souvenir mais ça m'a trop donné envie de les blair truc de ouf grand merci grand merci kirito alors il m'a aussi offert alors là il ya le jeu il a mis des belles protections comme vous pouvez voir il m'a aussi offert un jeu franchement ça fait plaisir un jeu playstation 2 mais un jeu sega un jeu japonais il s'agit du virtua fighter c'est le 4 oui virtua fighter 4 sur playstation 2 et au vu de son poids il est complet effectivement je confirme il est complet dans sa version jamb je kiffe les boîtes jamb ps2 avec la petite tranche ici elle verso franchement merci il sait que je suis fan de sega sur ps2 nickel impeccable alors je vais je vais dégager tout ce qui est protection et on va aller on va rentrer dans le vif du sujet alors je cherchais le petit message mais il n'y a pas de petit message sauf si peut-être il en a glissé un quelque part et j'ai pas vu si c'est le cas je m'en excuse au préalable mais il a tellement mis de carton de protection que c'est possible alors ensuite il reste le jeu que j'ai acheté alors les amis je pense que vous êtes prêts à le découvrir vous avez remarqué que j'aime bien garder le suspense jusqu'au bout du lourd du lourd mais ça fait longtemps que j'aurais dû le posséder ce jeu là je l'avais à l'époque on est au jeu au cd je l'ai jamais possédé on est au jeu ms ce jeu c'est le real bout number tout alors pour moi c'était le dernier fatal fury qui me manquait sur néo je vous laisse le découvrir la tranche un je vois que c'est très jaune ici donc ya pas du tout son fait avec le petit screen c'est ce que je kiffe dans les boîtes jap alors j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de lumière parce que j'ai mis l'anneau de lumière derrière vous voyez d'ailleurs le reflet dans le franchement la boîte elle est très propre moi me convient en tout cas dernier fatal fury qui me manquait je je désespérais j'aurais dû l'acheter je me dis je me disais j'aurais dû l'acheter il ya quelques années maintenant c'est c'est chaud et ben en fait j'ai réussi à l'obtenir fin 2022 chose assez exceptionnel je vous ouvre ça à l'intérieur vous avez la petite la petite notice dans son petit feuillet plastique qui est tout je dit comme on dit et tout neuf pardon et avec le petit certificat d'authenticité qui est juste là voilà on voit franchement ça fait plaisir évidemment évidemment la cartouche du jeu qui est ici alors il a voilà la cartouche allait glace et le jeu il a voyagé dans le dans le froid donc je peux vous dire que le jeu il est glacé très très content de rentrer ce fatal fury dans la collection ce qui veut dire que maintenant je les ai tous alors je les ai tous et je vais en faire une petite présentation rapide je vais vous montrer tous les fatal fury sur néo geo et vous allez voir que j'ai quelques doublons aussi entre l'us et le jap mais la collègue ou enfin finish im comme dans mortal combat donc pour fatal fury je suis arrivé au bout pour king of fighters il manque que le 2003 et je crois que je vais me rabattre sur un nci si j'arrive à en trouver un appris au correct et c'est et j'aurai fini aussi les coffres ça fait plaisir la collection au bout d'un moment un alain critère verrait on veut y aller c'est comme une ligne d'arrivée au bout d'un 10 km on y va on y va on y va et quand on finit on fait c'est pas un ouf de soulagement c'est un ouf de satisfaction qu'on a réussi à attendre notre objectif et là le robot 2 franchement c'est un sacré bon jeu je l'avais saigné sur néo geo cd je vais pouvoir prendre grand plaisir à y rejouer c'est le genre de jeu auquel je joue voilà je peux revenir donc ça fait vraiment dixir je vais essayer de lui trouver une petite une petite protection plastique pour voilà camoufler tout ça ça fait plaisir je vous montre toutes les tous les fatal fury tout de suite on est parti et voilà les amis j'ai réuni la belle famille alors il n'y a pas que du mint 1 là par exemple des petits détails on voit que le logo est très jaune alors que ici hop il a pris du sun fade donc mon réel bout et mon à la boîte spéciale ils sont ce ne fait idée mais c'est normal il date de longtemps ils ont été usés et je m'en fous perso le mint évidemment si je les gens suis satisfait si je le possède pas c'est pas une condition nécessaire pour moi j'ai le fatal fury 1 en us je l'avais obtenu avec un échange avec un magasin de limoges il ya très très longtemps il ya une quinzaine d'années je crois fatal fury 2 en us aussi j'aime bien les tranches us je trouve sympa avec les petits logo les petits méga sur la tranche j'ai le fatal fury 2 aussi dans son édition j'appes ça valait rien à l'époque et du coup je l'avais pris je l'avais trouvé je crois à 20 balles je l'avais pris le fatal fury spécial je l'ai aussi dans son édition j'appes je suis très partagé entre les les méga ici et puis les petits screen c'est très compliqué le fatal fury spécial je l'ai aussi en us je l'avais eu un matos en game ou à ses tout débuts donc à peut-être sept ans mais vu qu'il avait un fatal fury spécial je me suis dit allez je le prends j'ai le fatal fury 3 que je kiffe c'est un jeu que je kiffe énormément le réel bout avec guise en couverture magnifique cette cover j'ai le mon préféré le réel bot spécial alors certes il est sans fédé sur la tranche mais par contre ce jeu c'est une tuerie inter sidérale pour c'est le jeu franchement avec lequel je pense que c'est le fatal fury avec mon frère yacine qu'on a le plus saigné j'ai le new commerce le rail bot 2 bas depuis quelques minutes extrêmement content de le rentrer dans la collecte et j'ai en édition nci le mark of the wolf alors là j'ai mis la cover de grande personnalisée mais j'ai aussi l'autre cover qui est un peu plus fidèle au jeu original mais en cas bon je m'en contente largement j'ai pas mille balles ou plus à mettre dans le jeu donc la saga des fatal fury est fini sur neo geo et voilà les amis un jeu j'ai mis ça provisoirement c'est pas sa place ça c'est une petite vitrine zelda normalement franchement bien content j'espère que cette vidéo vous a plu moi j'ai pris plaisir à déballer vous avez vu ça je vais croquer des kits quatre fraises merci encore à kirito merci à vous d'avoir suivi la vidéo n'oubliez pas le pouce là là à l'instant c'est important pour moi ça vous coûte une seconde vous cliquez dessus et puis voilà ça sera top si c'est pas déjà fait n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne dans tous les cas les gamers je vous dis à très vite et